bonjour à tous et bienvenue sur des clics numériques dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présenter une série de petits accessoires qui deviennent très vite indispensables quand on a besoin de faire tenir des choses ensemble de pouvoir les fixer les uns sur les autres c'est parti alors les accessoires que je vous présente ici sert principalement quand vous voulez faire du studio de la mise en scène vous avez besoin de fixer des choses les uns sur les autres de faire tenir un fond de faire tenir un réflecteur éventuellement d'accrocher une feuille a décroché un flash à quelque chose tous ces accessoires permettent en fait de résoudre des petits problèmes que l'on a toujours quand on essaye de faire une mise en scène qu'on essaye de disposer des éléments et qu'on sait jamais comment s'en sortir quand on n'a pas ce qu'il faut le premier accessoire que je vais présenter c'est simplement cette petite pince en plastique qui comme toute place permet de penser les choses alors c'est une pince qui a mis d'un ressort d'avoir deux petits plateaux ici en plastique qui permettent éventuellement d'éviter de faire des dégâts et qui permettent tout simplement de pincer des éléments entre eux donc ça peut par exemple vous permettre comme ça de suspendre un fond une feuille ça vous permet éventuellement de pincer des éléments les uns sur les autres imaginez par exemple que vous ayez votre fond qui est ici vous voulez le pincer sur la table vous le pincez comme ça au bord de la table et à ce moment là votre feuille est maintenue ça permet également de suspendre éventuellement un fond à une barre si la barre est pas trop épaisse ça m'arrive souvent de le faire comme ça en tout cas cette pince à partir du moment où vous prenez une taille qui est correcte donc ici on a une pince qui fait à peu près disons centimètres je vous mets toute façon des liens vers tout ce genre de produits dans la description de la vidéo tant que vous avez une pince qui n'est pas trop petite vous arriverez forcément à simplement fixer ce que vous voulez avec celle que j'ai ici ont quand même une bonne tension et permettent d'accrocher les choses relativement lourdes donc les petites pinces quelque chose qui pour moi est vraiment indispensable dès que l'on veut commencer à accrocher des éléments mon deuxième accessoire c'est sans doute mon favori c'est une pince également mais une pince un peu particulière alors celle ci je les ai obtenus en achetant en fait un support de fond en main de frottos qui fonctionne très bien mais vous pouvez trouver ce genre de pinces séparément aussi éventuellement des mains de frottos ou des plus basiques je vous mets de toute façon de nouveau des liens dans la description de la vidéo ces pinces ont des particuliers c'est à dire que pour vous montrer comme ça de près vous avez une partie pinces vous avez ici un ergot qui va permettre d'être fixé dans certains types de supports et vous avez ici en plus une partie que vous allez pouvoir fixer sur un pied par exemple ce qu'il faut savoir c'est que dans la plupart des systèmes de fixation au niveau des accessoires photo vous allez toujours trouver les mêmes diamètres d'éléments donc les mêmes filets et les mêmes diamètres éventuellement de petits embouts comme vous avez ici au niveau des filets de vis que vous allez trouver vous allez principalement trouver du 1 quart de pouce et du 3 8 parfois un petit peu plus gros mais ça ce sont les deux principaux vous allez trouver et les embouts que vous avez ici sont également relativement standard c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez ça et vous avez un élément qui peut correspondre par exemple une autre pince vous pouvez tout à fait les employés pour les fixer les uns aux autres et voilà comme ceci vous pouvez même faire à ce moment là un montage qui vous permet de pincer des éléments avec des angles différents la raison pour laquelle j'aime particulièrement ces pinces c'est qu'elles sont ultra polyvalentes surtout les mains de photo que j'ai ici ont des caoutchouc au niveau de la pince qui permettent de se passer sur une barre je vous montre ça tout de suite ici avec un pied d'éclairage donc voici un pied d'éclairage et quand vous voulez fixer quelque chose dessus ben forcément vous pouvez le fixer au dessus vous avez généralement une tête ici qui vous permet de le fixer donc vous avez déjà cet élément là qui est fait pour être mis comme ça donc là c'est bien ça vous permet éventuellement de fixer quelque chose de droit c'est pas le plus pratique mais vous pouvez le faire également ce qui est pratique avec cette pince aussi c'est que quand vous la retournez vous pouvez fixer quelque chose comme ceci dessus aussi elle tient relativement bien ça m'arrive de supporter carrément un flash cobra comme ça sur le côté d'un pied et vous pouvez comme ça aussi l'employé pour fixer des choses plus complexes en combinant avec d'autres éléments que je vais vous présenter après donc c'est pas ainsi si sont vraiment très pratique la particularité des pincements de photo c'est principalement d'avoir cette tute ici et en plus de ça l'autre qui vous permet simplement de le fixer dans deux directions pour pouvoir fixer ces éléments là généralement on a besoin de trépieds qui ont en fait cette espèce de petite tute ici qui permet simplement de venir le fixer dessus alors il existe aussi tous les accessoires qui permettent justement de fixer ces éléments ensemble et ça c'est mon troisième groupe d'accessoires préférés parce que ça permet de faire manière tous les choses ensemble vous avez par exemple ces pièces ici je vais essayer de vous montrer ça en gros plan comme ceci voilà voyez ici vous avez en fait simplement une tute métallique avec d'un côté un filet d'un quart de l'autre côté un 3 8 et entre les deux vous avez en fait simplement un élément qui a le même diamètre qu'ici et ça de nouveau ce sont les éléments que vous allez pouvoir à ce moment là utilisé pour fixer comme ici sur la pince et qui vous permet par exemple de fixer deux pinces l'une à l'autre et vous allez pouvoir comme ça suspendre quelque chose le fait ici que vous ayez d'un côté du 3 8 et de l'autre côté du 1 quart vous permet de fixer pas mal de choses dessus il faut savoir que ces filets c'est aussi ce que vous retrouvez en dessous des appareils photo en dessous des flash en fait en dessous de la plupart des accessoires photo si je prends par exemple ici le mont 5d marque 3 vous avez un filet 3 8 en dessous ça veut dire que vous pouvez très bien décider de fixer votre appareil comme ça donc ça c'est une manière de faire bon bien sûr c'est pas forcément l'idéal pour fixer un appareil photo mais ça veut dire que vous pouvez également l'employé pour fixer quelque chose à votre appareil photo c'est également les filets que vous allez retrouver généralement en dessous des têtes de trépied donc ça vous permet éventuellement d'adapter une tête de trépied sur autre chose vous avez également ici bon ça est difficile à voir mais vous avez des petits adaptateurs qui permettent de passer de 1 quart à 3 8 éventuellement vers des tailles plus grandes qui vous permettent notamment de faire la transition de ces trucs là vers des choses qui sont pas prévues pour à la base et quand vous avez ces petits éléments là vous vous allez pouvoir commencer à fixer des pinces des têtes sur des pieds un autre accessoire que je n'arrête pas d'utiliser ce sont ces têtes articulées qui à la base sont faites pour mettre un flash sur un pied donc simplement vous avez des deux côtés ici de quoi venir fixer avec une vis sur un trépied vous allez pouvoir à ce moment là donner de l'angle ici à l'accessoire et normalement là dessus vous allez mettre un flash du studio ou un flash cobra moyennant adaptateur mais finalement vous pouvez l'employer pour plein de choses aussi et moi la manière dont je l'emploie principalement c'est surtout pour venir fixer d'autres choses dessus donc par exemple j'emploie la pince dont je vous ai déjà parlé je viens la fixer ici dessus je n'ai plus qu'à donner de l'angle et à ce moment là j'ai un élément qui va me permettre par exemple de supporter un fond de supporter un réflecteur si vous avez quelque chose de particulièrement grand vous pouvez le faire à deux endroits et suspendre quelque chose entre les deux ça c'est une chose de vraiment très pratique aussi maintenant si éventuellement l'orientation ne vous plaît pas ben c'est pas compliqué vous venez le combiner avec le bitonio dont je vous ai parlé vous le vis et d'un côté vous venez le mettre de l'autre côté et à ce moment là vous pouvez simplement suspendre ou accrocher dans l'autre sens vous pouvez venir le mettre comme ceci alors il se peut aussi que vous ayez par exemple des pieds avec des têtes pour mettre des flashs cobra comme celle ci qui vient de se mettre généralement sur un pied vous voyez que ces accessoires se fixe de manière toujours standard on peut employer toujours les mêmes systèmes de fixation mais dans ce cas ci vous avez au niveau de la tête ici je vous montre ça en gros plan voilà comme ceci vous avez là en fait simplement un sabot qui permet de venir fixer un flash dessus donc quand je le mets ici maintenant sur mon trépied a priori je ne peux mettre qu'un flash dessus il existe pour ça aussi des adaptateurs donc je sais pas si vous verrez très bien parce que c'est pas très très grand forcément je vais essayer de vous montrer si ça passe pas tant pis cet adaptateur c'est simplement un élément qui a la taille d'une grille de flash et qui permet de venir se fixer dessus et qui permet donc par exemple de monter ce genre d'éléments là sur la tête du flash alors l'idéal c'est toujours avoir le moins d'adaptateur possible mais quand vous n'avez que ça sous la main ça permet quand même de fonctionner ça vous permet de mettre un autre élément dessus alors je vous ai parlé de cette rotule et je vous ai parlé également des pinces main photo que j'utilise sont très pratiques moi je les emploie énormément quand j'ai besoin d'accrocher par exemple un fond pour faire un montage vous l'avez déjà vu passer dans certaines vidéos notamment quand j'ai fait la photo avec le vert et les reflets c'est exactement ce que j'ai employé en fait j'ai simplement profité du fait que je pouvais combiner deux pinces et la rotule pour venir suspendre quelque chose à une attagère qui était dans le fond et donc si je prends par exemple comme ceci le temps de faire le montage ça vous verrez que c'est pas très compliqué à faire je peux comme ceci venir en fait accrocher le tout à une planche qui est une planche de mon étagère et en dessous à ce moment là j'ai une pince ici qui va me permettre de suspendre un fond de suspendre un élément un accessoire donc quand on commence à voir ces accessoires là vous pouvez les combiner entre eux pour avoir finalement des résultats qui sont ultra polyvalent de nouveau ce sont des petits accessoires qui ne représentent pas grand chose séparément mais combiné entre eux on obtient des résultats vraiment très intéressant et enfin les derniers éléments c'est sans doute ceux que j'ai acquis le plus récemment un petit peu par hasard parce que je l'ai eu avec du matériel que j'ai acheté tout simplement ce sont des accessoires ce qu'on appelle les magic arm magic arm c'est quoi c'est un système à rotule il existe plusieurs versions que vous allez pouvoir en fait utiliser pour articulier et vous avez en fait un système de serrage quelque part qui à une fois que vous le serrez va vraiment rendre le tout le reste rigide c'est à dire que vous n'allez pas avoir 50 systèmes à serrer de tous les côtés vous avez un point de serrage qui va simplement rigidifier le tout vous avez par exemple ce genre de petit magic arm là donc c'était tout petit modèle avec un filet un quart d'un côté un filet un quart de l'autre vous avez les boulons entre les deux qui permettent d'être serré moyennant la vis qu'elle a et quand vous serrez le tout ben ça permet d'avoir quelque chose de rigide ça permet très facilement d'articuler des éléments entre eux donc par exemple ici je peux tout à fait prendre ce panneau led et venir le fixer dessus tout simplement je le fixe à ce moment là dessus je vais par exemple fixer sur un autre élément et une fois qu'il est en position je viens serré et à ce moment là le panneau est fixé dans la position que je veux voyez que je peux y aller franchement il n'y a pas de souci ça ne bouge pas donc ça c'est le premier type de magic arm c'est relativement compact ça permet de quand même fixer légèrement entre eux c'est pas forcément le plus polyvalent mais l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de place le plus classique c'est ce genre de magic arm si donc là on est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus grand on est sur une grosse vingtaine de centimètres 25 à 28 centimètres il me semble où vous avez généralement dans les modèles les plus courants d'un côté vous avez une fixation qui est faite pour les sabots flash et de l'autre côté un filet qui est soit un quart soit du 3.8 maintenant souvent côté flash vous pouvez en fait dévisser des éléments donc si je peux enlever la partie qui fait la forme de flash je peux enlever la partie qui fait mâle femelle etc ce qui est cool avec ça c'est que vous avez l'articulation principale donc ça ça vous permet de donner un angle vous avez également une rotule d'un côté et une rotule de l'autre et de nouveau le principe est le même que pour l'autre quand vous serrez la vis du milieu faut bien la série bien sûr vous rigidifier en fait tout l'ensemble vous rigidifier à la fois l'articulation centrale et les deux extrémités c'est pour ça que dans ce cas là vous pouvez tout simplement commencer par positionner l'élément ou dans le sens que vous voulez vous venez serrer la vis une fois que tout est en place et à ce moment là plus rien ne bougera donc ça vraiment de nouveau aussi ce sont des éléments que je trouve vraiment super pratique par exemple vous pouvez l'employer bon c'est pas forcément ce que je conseille pour des trucs lourds mais vous pouvez tout à fait employer le magic arm sur une griffe de flash pour pouvoir par exemple mettre un petit panneau led ou quelque chose comme ça quelque chose qui va pas forcer sur la partie métallique ici du sabot du flash mais si vous avez un petit tête de flash vous avez un petit panneau led ça vous permet de vous approcher directement devant l'objectif en macro photographie ça peut être assez pratique mais vous pouvez l'employer également pour plein d'autres choses à partir du moment où vous le combinez avec différents types d'adaptateurs vous allez pouvoir comme ça le fixer sur quasiment n'importe quoi par exemple ici je recherche juste ma pince j'ai simplement ici sur le pas de vis un quart mis un adaptateur vers 3.8 ce qui me permet de venir ensuite simplement fixer la pince dont je vous ai parlé là tout de suite et maintenant j'ai une pince qui est articulée et que je peux simplement manipuler dans toutes les directions ça aussi c'est extrêmement pratique parce que ça veut dire que par exemple ici je monte simplement le magic arm sur le pied ici sur le avec l'adaptateur de griffes de flash je viens positionner la pince dans la position que je veux je serre le tout et ma pince est en place et je peux à ce moment là suspendre quelque chose je veux bouger c'est pas compliqué je desserre un petit peu je commence à voir un peu de jeu au niveau des rotules je desserre un petit peu plus j'ai de la du jeu ici au niveau de l'articulation je resserre tout est en place bien sûr moi j'ai pas serré ici en bas il faut quand même toujours faire gaffe de bien serrer la partie où on est sur la tête de flash voilà comme ceci et là je peux maintenant ici par exemple suspendre un élément une feuille un fond un objet que je veux photographier tout ça est possible grâce à ça vous voyez qu'il faut vraiment pas grand chose comme accessoire ce sont des éléments qui coûtent pas très cher mais qui permettent de faire pas mal de choses et résoudre pas mal de petits problèmes que l'on rencontre au quotidien quand on veut photographier des objets quand on fait la photo studio ou quand on a besoin de fixer les éléments les uns sur les autres voilà donc pour ce tour d'horizon de quelques accessoires que je trouve vraiment indispensable à l'heure actuelle c'est vraiment des accessoires que j'emploie dans énormément le cas alors peut-être pas pour la photo de reportage en extérieur bien évidemment mais dès qu'il s'agit de faire de la photo en intérieur que ce soit de la photo studio parce que ça va permettre d'accrocher un fond d'accrocher un réflecteur que ce soit pour faire de la photo d'objet de la photo macro en tout cas dès que je veux vouloir fixer quelque chose ou disposer quelque chose sur un trépied sur un appareil photo raccorder deux éléments entre eux ces accessoires là me proposent toujours une solution si vous aussi vous avez ce même genre de problème à résoudre vous invite vivement à les voir du côté de ces accessoires voilà donc pour cette vidéo j'espère que cette présentation de ces quelques accessoires vous aura plu quoi qu'il en soit si cette vidéo vous a plu comme d'habitude liker la commenter la partager la n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'activer les notifications vous pouvez me suivre également sur facebook via la page facebook de déclic numérique à le compte twitter de déclic numérique et mon compte instagram comme d'habitude vous retrouvez le lien tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur des clics numériques